Vous le savez, le Marathon des Sables est l'une des épreuves les plus difficiles au monde. Un marathon par jour pendant une semaine. Et pourtant, elles sont 20% de femmes à relever le défi. A l'image de mes amis suisses, Sabine, Nadia et Simona, est-ce que vous êtes prêtes les filles ? C'est parti ! Au total, elles sont 162 femmes sur près de 850 athlètes à participer à ce Marathon des Sables. Des filles prêtes à affronter le désert et des conditions hostiles. Nuit en bivouac, sac à portée, autosuffisance alimentaire et près de 250 kilomètres à parcourir sous 35 degrés. Les athlètes féminines n'ont pas froid aux yeux. Et malgré cela, certaines comme Gloria veulent rester coquettes. Le côté girly, ça fait partie de moi. C'est mon éducation, c'est moi. Et puis c'est vrai qu'une grande partie de la préparation du Marathon des Sables passe par la préparation de mon look. Certaines comme Céline viennent pour la première fois. poussée par son mari qui a déjà goûté au désert, cette oboise veut simplement faire la course en couple et admirer les étendues du Sahara marocain. On a décidé de le faire ensemble, mais en marchant. Alors pour prendre du plaisir déjà et puis pour aller au bon. Autre participante originaire de la région, Laurence, présidente du club de trail de Bar-sur-Seine, s'est également lancée dans l'aventure. Pour elle, les femmes doivent leur salut à un mental d'acier. Les statistiques le montrent. On est toujours à peu près 20% et au final, les 20% sont quasiment toutes là. Donc c'est vrai qu'on peut peut-être en conclure que le Marathon des Sables, c'est une épreuve sportive, mais aussi le mental compte énormément. Donc on peut peut-être en conclure que les filles ont un peu plus de mental que les garçons. Hommes, femmes, même combat, départ commun, même condition. Les dames n'ont le droit à aucun privilège. Ça tombe bien, c'est ce que sont venues chercher Stéphanie, Valérie et Delphine, trois copines à la volonté de faire. C'est un peu plus difficile parce qu'il y a des choix, il n'y a pas d'intimité. On a le même poids. On a le même poids du sac. On est plus légère. On est plus légère. Mais bon, à part ça, finalement, on s'adapte. On fait l'impasse sur plein de choses. Et puis on est surtout là pour faire du sport. Et voilà, le reste, ça passe après. Du sport, de l'effort et du fun. La nuit est venue. Ces artistes en devenir n'hésitent pas à pousser la chansonnette. On va kiffer sous les étoiles, pas sur un oreiller. Au fond d'une tente sans électricité. Je veux tester mes limites et les dépasser. Et parmi toutes les concurrentes de ce marathon des sables, je suis avec une concurrente du Grand Est, Christelle Sturz. C'est comme ça qu'on prononce ? Oui, c'est ça. C'est même Sturz-Frolichère maintenant. Sturz-Frolichère, voilà. Et Christelle, en tout cas, qui a été une ancienne championne de karaté, tu as gagné une coupe du bon en un au Japon. Et ça, tu es une grande sportive en tout cas. Sportive, je le suis, oui. C'est ce qu'on peut le dire, oui. Et comment on passe du karaté à la course à pied ? Alors moi, j'ai toujours fait un tout petit peu de course à pied. Mais c'est sûr que pendant toute ma période de karaté, je n'ai pas forcément eu l'occasion de faire des courses comme celle-ci. Mais voilà, maintenant, j'ai 40 ans. Et voilà, je suis dans une période de transition sportive. Donc ma deuxième partie de vie sportive va être fortement accentuée sur l'ultra, l'ultra trail. Et le marathon des sables, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Alors le désert en soi déjà. Mais l'effort, l'autosuffisance, c'est vraiment très, très particulier. On ne récupère pas forcément bien la nuit. On est sur un sol dur. On mange du lyophilisé. On n'a pas forcément des masseurs, etc. Donc il y a une ambiance particulière auprès des femmes. Donc c'est assez agréable à voir. Et puis de temps en temps, on leur donne un peu d'exemple aux hommes. Bon voilà, Christelle, donc, qui est passée du karaté à course à pied pour notre plus grand bonheur. Rendez-vous demain pour la troisième étape.